bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le temps qui court où je parle des artistes francophones du passé présent et futur donc si tu aimes la langue française la francophonie merci et installe toi reste connecté abonne toi et partage à tout le monde autour de toi dans cette vidéo nous allons parler malheureusement des actrices qui nous ont quitté en 2021 mes condoléances à leur famille sans plus attendre commençons il y a Nathalie Delon elle était actrice et réalisatrice française comme son nom l'indique elle est l'épouse de Alain Delon et s'est mariée avec lui le 13 août 1964 ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Anthony elle a commencé sa carrière en 1967 avec le film le samouraï elle a continué dans d'autres films comme une femme fidèle de roger vendim ou le temps des vacances de claude vital ou sex shop de claude berry elle meurt malheureusement le 21 janvier 2021 à paris des suites d'un cancer du pancréas Marie Albe elle est née Léon Marie Madeleine Renoir elle était actrice mais aussi journaliste productrice de télé pour et aussi pour la radio elle apparaît dans le film seul au monde de René Channas en 1952 elle a continué son chemin dans le cinéma mais aussi à la télé comme l'arbre et l'oiseau de Marc Rivière en 2005 et elle a aussi travaillé à radio Monte Carlo de 1952 à 1960 elle meurt le 5 janvier 2021 à jouer les tours c'est une commune française située dans la région centrale Val de Loire on continue avec Sylvie Fête elle était une actrice et directrice artistique française elle commença les doublages de l'âge de 12 ans avec Ornella Mouti dans Derniers amours en 1978 et elle est la voix principale de Sally Field au cinéma elle continue au théâtre avec entre autres les troyennes de George Wilson en 1965 pardon elle continue au cinéma dans les vierges de Jean-Pierre Mocky en 1963 et à la télé à la télé aussi on la voit dans Navarro en 2003 elle meurt le 3 mars 2021 à Cannes ensuite il y a Judith Siboni elle était une actrice connue pour ses rôles de série comme vous les femmes diffusées sur Théva les copains d'abord diffusées sur M6 elle est aussi au cinéma dans le film Pupilles de Jeanne-Henri en 2018 elle décède le 30 mars 2021 des suites d'un cancer à Boulogne-Bunioncourt une commune située en Ile-de-France après on a Françoise Arnoul elle est née Françoise Annette Marie Mathilde Gotch mais elle décide de prendre le prénom de son père qui est général Arnoul elle est née à Constantine donc elle se fait appeler Françoise Arnoul les années 50 ont constitué sa période de gloire elle s'inscrit d'abord à des cours dramatiques et elle commence en 1949 avec l'épave de Willy Rezier elle a plus de 20 films à son actif et continue dans le cinéma et ensuite elle fit un tour à la télévision dans Héloïse de Pierre Tchernia en 1991 elle meurt le 20 juillet 2021 des suites d'une longue maladie Continuons avec Monique Thierry C'est une actrice française elle était spécialiste dans le doublage surtout la voix de Wonder Woman dans les années 70 et aussi celle de Rosanne Barr de la série Rosanne et Goldie Hawn, Sally Field et Loretta Divine elle a plus de 50 films à son actif comme doublage de voix on la voit aussi à la télé dans la série Les Nouvelles Aventures de Vidocq en 1971 elle laisse derrière elle deux enfants tous deux actifs dans le domaine du doublage elle est vue au théâtre dans La Veuve Rusée de Carlo Goldoni elle meurt le 30 juillet 2021 en Normandie ensuite nous avons Marthe Mercadier elle mena une activité artistique très variée mêlant cinéma, cabaret, télévision et surtout du théâtre elle commença par le théâtre fin des années 40 et se dirigea vers la télé où elle est devenue célèbre grâce à la série Les Saintes Chéries de 1965 à 1970 elle se tourna aussi vers le cinéma dans une trentaine de films en 2007 elle a reçu la légende d'honneur en 2011 elle participera à la première saison de l'émission Danse avec les Stars sur TF1 et laisse derrière elle une fille elle meurt le 15 septembre 2021 des suites de la maladie d'Alzheimer Continuons avec Yvette Thuo, c'était une actrice québécoise elle joua dans le cinéma mais aussi à la télé et au théâtre au cinéma on la voit on a vu notamment dans les invasions barbares en 2003 et dans Laurence Anyways en 2012 à la télé elle a été vue dans Jamais 203 qui a joué de 1977 à 80 et dans Histoire de filles qui a joué de 1999 à 2008 elle a apparue aussi au théâtre dans Chapeau en 1990 et dans La Cuisine en 2004 elle est connue comme la doyenne de l'union des artistes elle meurt le 5 décembre 2021 à 103 ans Nous continuons avec Catherine Riche, c'est une actrice française de son vrai nom Catherine Simone Henriette Marie Renondin Elle est la fille d'un homme politique qui s'appelle Philippe Renondin Elle a eu une carrière très riche que ce soit au théâtre, cinéma et télévision Elle est vue au cinéma dans Le Seuil du vide de Jean-François Davy en 1974 dans Ban public de Bruno Pauda Lydès en 2009 Elle est apparue à la télévision dans Les Rois maudits de Claude Barma en 1972 Vérité en face d'Etienne Perrier en 1993 Elle a une multitude de rôles au théâtre dans Le Vallon d'Agatha Christie en 1988 et dans L'impresario de Smyone de Carlo Goldoni en 2016 Elle était l'épouse du comédien Claude Riche Elle laisse derrière elle 3 enfants Elle meurt le 18 janvier 2021 Poursuivons avec Anna Gellor C'est une actrice française Elle est née Anna Marie Tamora Senjotovic Elle était issue du Conservatoire national supérieur d'art dramatique Elle fut ses débuts au théâtre dans les années 50 Elle possède une carrière prolifique Elle est vue au cinéma dans La vie à l'envers d'Alain Chessois qui est aussi son mari dans la vie en 1964 On l'a vu aussi dans La moutarde me monte au nez de Claude Zidi et dans On ne choisit pas sa famille de Christian Clavier en 2011 On la retrouva à la télé dans Pause Café sur TF1 en 1981 dans Julie Lescaut sur TF1 aussi en 1999 et dans Joséphine Angegardien sur TF1 en 2015 Elle est inoubliable au théâtre dans Les pattes de mouche de Marcel Franck en 1958 dans A vos souhaits de Pierre Chesnot en 1976 et dans Le début de la fin de Sébastien Thierry en 2011 Elle laisse derrière elle un fils Elle meurt le 20 septembre 2021 à Saint-Denis qui est une commune française dite de France Nous finissons avec Andrée Boucher C'était une actrice québécoise A 15 ans elle commença sa carrière dans une radiothéâtre La plupart de sa carrière a eu lieu à la télé entre autres dans Joie de vivre Les belles histoires des pays d'en haut et aussi un signe de feu où elle remporta un prix Gémeaux et trois prix artistes Elle est apparue au cinéma dans les films « Et du fils » en 1972 et « Tout femme » en 1975 Elle rédigea son autobiographie en deux tomes « Quand je serai grande, je serai sage » et « Tome 2 » « J'ai choisi la vie et chemin du mieux-être » Elle meurt le 30 septembre 2021 Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir regardé cette vidéo Connaissez-vous toutes ces actrices ? Si oui, laquelle ? Ou peut-être j'en ai oublié certaines ? Dites-moi dans les commentaires Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Bye !